Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne un abonné, Rennais, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Mercato. En effet, le Mercato d'hiver a ouvert ses portes début janvier et durant ces un mois tout peut se passer, même si Stéphan a dit qu'il n'y aurait pas de grands changements côté Stade Rennais, on va suivre ça avec des vidéos qui sortiront à peu près tous les 15 jours. Je vais vous parler des rumeurs, des infos un peu plus sûres, mais aussi donner des joueurs que vous aimeriez voir arriver à Rennes. Personnellement, j'en ai qu'à l'air dans la vidéo. Bref, je n'en dis pas plus, c'est parti pour le condensé de ces premières semaines de Mercato côté Stade Rennais. D'abord, commençons par les arrivées et la rumeur la plus crédible, c'est le défenseur centre Fikaio Tomori. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défenseur anglais de 23 ans qui évolue à Chelsea. Malheureusement, chez les Blues, ils ne jouent pas barrés par la concurrence et c'est vrai qu'il y a du monde à ce poste, Silva, Rudiger, Zouma ou encore Chris Stanssen. En tout cas, le jeune anglais n'a pu jouer que trois matchs cette saison. Il serait donc à la recherche de temps de jeu et ne ferme pas la porte à un départ d'Angleterre. Le Stade Rennais semble avoir une longueur d'avance sur le dossier car ils étaient déjà en contact lors du dernier Mercato pour le faire venir en Ily-Villaine. Mais les Rouges et Noirs devront batailler, notamment face à Leeds. Personnellement, je pense que la défense centrale est un poste à renforcer. Durant ce Mercato, entre Rugani un peu indécis sur son avenir, un Da Silva vieillissant, Tomori peut être une bonne solution. Solide avec une bonne relance, il pourrait être intéressant aux côtés de Haggard. Mais ce que je redoute, c'est qu'il vienne en prêt sans option d'achat. Je trouve que quand les joueurs viennent sans option d'achat, ils n'imaginent pas d'avenir dans le club et du coup sont un peu moins investis. En tout cas, pas d'autres rumeurs au niveau des arrivées. Côté Rennais, pour l'instant, il faut dire qu'on a un sacré effectif. Mais avant de passer côté départ, je vous l'ai dit, j'aimerais vous parler d'un joueur, c'est Demarai Gray. Cet attaque en gauche de 24 ans qui joue à Leicester. Il avait été recruté par Ranieri à l'époque et avait fait quelques bonnes saisons. Mais cette année, il est relégué avec les U23. Pourtant, il a un talent énorme. Il est coté à 12 millions sur Transfer Market. Je pense qu'il pourrait beaucoup apporter sur les côtés gauches de Rennes. Il pourrait permettre à Terrier de retrouver l'axe, soit en complément d'un attaquant dans un 4-4-2, soit en numéro 10. En tout cas, je lance la propagande Gray au stade Rennais. Il faudra faire vite car le jeune anglais est notamment sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. C'est bon, j'ai placé mon joueur. Et on peut passer côté départ où il y a beaucoup de rumeurs. Et celui qui fait des siennes côté Rennais dans ce mercato, c'est Brandon Sopi. Le latéral droit de 18 ans a des envies d'ailleurs et le fait savoir à ses dirigeants. Les dirigeants Rennais qui ont d'ailleurs refusé une offre de 4 millions avec bonus de la S-Roma. Et Rouge et Noir compte prolonger Sopi qui a un contrat jusqu'en 2022. Mais ça sera dur de garder l'espoir français car en plus de la Roma, une autre grosse écurie rentre dans la danse. C'est le Borussia Dortmund qui s'intéresserait aux jeunes défenseurs. Je trouve ça dommage que Brandon veuille à tout prix quitter le stade Rennais. Parce que je pense qu'il y a une place de doublure de Traoré actuellement. Et cette place va évoluer au fur et à mesure. Sopi pourrait devenir titulaire dans les 2-3 ans à droite. Mais en même temps, dans ce foot moderne, les sirènes de l'étranger sont tellement fortes. Et je comprends ses envies d'ailleurs, surtout quand on voit les clubs qui le courtisent. On va parler d'une grosse info qui est tombée il y a quelques jours. C'est le départ de Léa Siliki dès cet hiver du stade Rennais. Après 5 ans sans réussir à vraiment s'imposer dans son club formateur, le milieu terrain semble penser à quitter le stade Rennais. Et les dirigeants ne s'opposent pas à son départ. Un prêt avec option d'achat serait le plus probable. Siliki sous contrat jusqu'en 2023 avec Rennes pourrait prendre la destination de Lille ou encore Porto qui le surveille selon l'équipe. C'est dommage que Léa Siliki n'ait jamais réussi à s'imposer à Rennes. Pourtant, je pense qu'il en avait les capacités avec ce profil box-to-box qui est toujours très intéressant. Mais s'il veut s'imposer dans d'autres clubs, il faudra peut-être qu'il se fasse un peu plus violence et qu'il donne vraiment tout. Je trouve que des fois, il manquait un peu de grinta et d'envie. En tout cas, on va suivre ce dossier de près. Un autre espoir rennais est presque sûr de quitter temporairement le navire rouge et noir. C'est Yann Gbo. L'attaquant polyvalent de 19 ans se dirige vers un prêt pour trouver du temps de jeu. C'est vrai qu'en ce début de saison, il a joué seulement 300 minutes et a perdu l'impact qu'il pouvait avoir en rentrant la saison passée. Plusieurs clubs de Ligue 1 le suivent, notamment Nîmes et Dijon qui semblent en pole position pour se faire prêter la pépite. Je pense que c'est la bonne chose à faire pour Gbo. Barré par la concurrence, il n'aura pas forcément sa chance, surtout avec un match par semaine. C'est donc bien qu'il aille trouver du temps de jeu ailleurs. En tout cas, on suivra le choix que Yann va prendre. Le milieu de terrain, Clément Grenier a aussi évoqué une possible envie d'ailleurs. Il en a parlé sur RMC. Je ne sais pas. On verra ce qui sera proposé. On verra mon avenir peut-être très rapidement ou dans quelques mois. Mais voilà, j'attends effectivement une envie peut-être d'avancer et de trouver le projet sportif qui me permettra de continuer d'avancer. Une expérience à l'étranger par exemple, Clément ? Pardon, une expérience à l'étranger ? Oui, c'est vrai que six mois à Rome ont été top au niveau de l'expérience et de la maturité. J'aimerais bien, pourquoi pas, redécouvrir un championnat étranger qui me permettra de continuer de progresser sur le plan sportif. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, aucune offre n'a été transmise. Mais on sait que l'été dernier, quelques clubs s'étaient intéressés au milieu de terrain, notamment Grenade. Personnellement, je pense que Grenier devrait rester pour la fin de la saison. C'est-à-dire à la fin de son contrat, il peut encore apporter au milieu de terrain. Mais c'est vrai que s'il veut trouver un temps de jeu régulier à l'avenir, je ne pense pas que ça sera au Stade Rennais. Ce mercato se joue aussi dans les prêts, mais dans les clôtures cette fois. En effet, Dalbert et Rugani réfléchissent à rompre leurs prêts pour repartir dans leur ancien club. Le premier, car le Brésilien n'est plus le remplaçant officiel de Mawassa et n'a plus tant de jeu à Rennes depuis son carton rouge face à Chelsea. De plus, la réussite de Truffeur le pousse sur le banc et même des fois hors de la feuille de match. Personnellement, je ne suis pas contre le départ de Dalbert, qui en plus semble prendre peu de plaisir à évoluer en Bretagne. Mais il faudra quand même faire attention, parce qu'avec les nombreuses blessures de Mawassa, il aurait pu dépanner Truffeur au cas où sur le côté gauche. En tout cas, les dirigeants rennais lui donnent un bon de sortie s'il trouve un accord avec un autre club. Le deuxième, Rugani, pourrait aussi plier bagage dès janvier pour retourner à la Juventus. La vieille dame aimerait l'intégrer dans un échange avec l'Oudinez pour le recrutement de Dépaule, selon Sport Mediaset. En tout cas, l'Italien est une énigme. Après avoir joué deux matchs à Rennes, il se blesse à la cuisse. Depuis, on ne l'a pas revu, à part sur Twitter, même s'il revient tranquillement à l'entraînement. En tout cas, on va suivre ce dossier pour savoir si on le reverra avec le maillot mosaïque du Stade Rennais. Et pour finir, les dirigeants se concentrent aussi sur des prolongations de contrat. Et le cas Giordino Rutter est sans doute le plus brûlant pour Maurice. En effet, le jeune attaquant de 18 ans, en fin de contrat à la fin de l'année, est désormais libre de s'engager avec qui il veut pour la saison suivante. La Juventus, Naples ou encore Séville, contre qui il a marqué récemment, suivent le dossier de près. Florian Maurice, quant à lui, travaille d'arrache-pied, selon ses dires, pour conserver Giordino. Le destin de l'attaquant semble être entre ses mains. En tout cas, j'espère qu'il fera comme Camavinga et restera encore une année de plus au Stade Rennais. En parlant de Camavinga, le crac de 18 ans a un nouveau prétendant, après l'intérêt toujours aussi fort du Real Madrid. C'est le Bayern Munich qui en ferait sa priorité. Selon le quotidien Bild, les Bavarois veulent miser sur la pépite de la formation rennaise. Voilà pour ces infos de ce début de Mercato côté Rennais. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les rumeurs que j'ai évoquées. Et on se retrouve très vite, sans doute pour la prochaine vidéo Mercato, sur la chaîne Un Abonné Rennais. Sous-titrage Société Radio-Canada